... Tapis rouge, photos, rencontres et retrouvailles hier soir pour la soirée d'ouverture des 11e Rencontres au cinéma martinique. Un festival qui a commencé avec la chorale arpège et la projection du film London River de Rachid Boucharen. ... ... C'est très important qu'on développe encore cet art ici, d'autant plus que le territoire martiniquais est un décor naturel pour le cinéma. ... Je déclare ouvert la 11e édition des Rencontres au cinéma martinique. Merci. ... Ce matin, en salle France Fanon, plusieurs films ont également permis de mettre en avant les talents de demain. Pour la cinquième fois, le festival donne rendez-vous aux jeunes réalisateurs en herbe, l'occasion d'échanger avec les invités du festival. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir comme marraine de cette matinée madame Nadia Charlery. Je vous demande de l'applaudir. ... C'est magnifique. Franchement, avec le son, ça ne ressent pas de la même manière qu'on regarde sur l'écran de l'ordinateur ou même sous l'écran de la caméra. Je fais des combattrages moi-même de loisirs. En fait, j'envisage de faire une école de cinéma ensuite pour être réalisateur. Ils ont l'air motivés, très sérieux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est compliqué, mais ils le disent beaucoup avec le sourire. Et je pense qu'ils ont adoré tous toucher du doigt le cinéma. Demain dimanche, Latrium ouvre sa compétition de films documentaires caribéens avec My Fatherland de Michael Gallofrey et Tyler Johnson. Un fils d'immigrés haïtiens part à la recherche de son père à Saint-Domingue. Et Papa Machete de Jonathan David Cain à la rencontre d'un art martial haïtien spirituel. A noter également la projection du dernier film de Patrick Bosselin à Latrium et un thriller argentin à Madiana, Paulina, Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada